Alors voilà, chers amis, un plat festif, que je dis plutôt une entrée festive. Alors on va faire un poêlier de foie gratte canard avec un paillasson de pommes de terre aux oignons cuits. J'ai le paillasson produit surgelé, donc comme d'habitude, légèrement laissé un peu dégelé. J'ai mis un peu de matière grasse par-dessous, un peu par-dessus et on le met au four à 180 degrés. Ça reste simple. Voilà. Alors le foie gras, très important. C'est un produit dont les tranches sont déjà précoupées, sont surgelées. Prenez une poêle anti-adhésive. Faites bien chauffer votre poêle anti-adhésive. Quand la poêle est chaude, sortez le foie gras du congélateur et directement le poêlez. Donc si vous avez un banquier, même que ce soit 10, 20, 30, 40, même 100 couverts, vous poêlez votre foie de chaque côté une minute, tac, tac, mettre sur une plaque à rôtir avec un papier qui va au four, et vous laissez 4 minutes au four à 180 degrés. Donc vous pouvez envoyer sans couvert, mais vraiment comme une coupe, comme le Gabriel, sans aucun problème. La perte en matière grasse sera à peu près de 5%, donc ce qui n'est rien, absolument rien. Donc je mets ici le foie, poêle anti-adhésive, elle est chaude, pas de matière grasse, bien sûr. Voilà, on l'est chanté une petite minute. Voilà. On n'assaisonne pas le foie gras, rien du tout, on va l'assaisonner après cuisson. Si on l'assaisonne en début de cuisson, le foie gras va dégorger beaucoup plus. Ce n'est pas très bon de saler un produit avant cuisson, c'est mieux après cuisson, surtout le foie gras, c'est fragile. Voilà, on diminue un peu le feu. Alors regardez bien. Voilà, ça c'est pour moi une belle petite couleur. Voilà. Nickel, on attend une petite minute. On coupe le feu déjà parce que la poêle va rester à température, donc on éteint le feu, on s'approche. Donc vous avez du papier sulfurisé, donc c'est parfait. Vous étalez votre foie. Non, c'est ce qu'on appelle marquer un produit. Donc on peut très bien faire ça une heure avant le banquet. On fait ça en mise en place. On laisse comme ça. Voilà. Alors, je vais mettre ça au four, à côté de mon paillasson, à 180 degrés pendant 4 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ma poêle ? Très important, on va faire une petite sauce minute. Ensuite, on ne va pas utiliser du fond, on ne va pas utiliser tout ça. On reprend la poêle. On y met vraiment un tout petit peu de matière grasse parce que j'ai encore un peu de matière grasse de mon foie. Donc vraiment une petite pointe. Voilà. Je vais y poêler une petite brunoise de légumes. Donc c'est des carottes, des poivrons, des courgettes, des aubergines. Voilà. On va légèrement les poêler. Ça donnera un peu de couleur à cette entrée. Ça prendra déjà le goût du foie. Voilà. Ça peut rester croquant, donc c'est très important. On va le déglacer ici. On peut le déglacer avec du vinaigre de zérez, du vinaigre de vin, vinaigre balsamique. Il y en a assez sur le marché. On va faire très simple. Donc mes légumes restent croquants. Alors, je rajoute un tout petit peu de vinaigre. Faites ça à la cuillère, c'est moins dangereux. Voilà, deux cuillères à peu près. Et je rajoute deux cuillères de crème fraîche. Même trois. Voilà. Et la sauce est faite. Voilà. On coupe le feu. Et on a une belle petite garniture pour son entrée. Voilà. Maintenant, on va attendre peut-être encore trois minutes. À tout de suite. Voilà. Après quatre minutes, on va dresser l'assiette festive. Plutôt l'entrée festive. Alors, je prends déjà le paillasson. Voilà. Ça sent légèrement un peu l'oignon. C'est assez agréable. C'est une belle petite trouvaille. Ça me plaît bien, ça. Voilà. Voilà. Alors, on a cette sauce minute. Donc, avec le vinaigre de vin rouge, la brunoise de légumes, on va mettre tout autour. Légèrement crémé. Voilà. Ça donne un peu de volume sur votre assiette. Et puis, ça donne un peu de croquant parce que tout le reste est fondant. Donc, j'aime ce côté croquant dans le légume. Voilà. Hop. Ça, bien sûr, on dresse en premier. Et la vedette de cette recette, le foie gras, bien sûr. Voilà. Magnifique. Légèrement l'éponger. Voilà. Hop. On va le mettre comme ça ici, par-dessus. Voilà. Et ce qui est très important, c'est de mettre le gros sel après. Toujours après cuisson. On en met moins et on goûte mieux le sel dans le foie. Ça évite que le foie, oui, tout simplement, se dégorge. Il ne va pas rester croquant et ça va devenir plat. Voilà ce qu'on appelle une belle entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?